Merci à vous mesdames et messieurs nous retrouvés pour la continuité naturellement de cette édition de 10-12, le Zénith. Et bien on va rentrer dans cette deuxième partie avec vous en se posant une question ici à Douala. Qu'est-ce qui se passe au niveau, je parle ici de l'endroit où on joue de la Cico à la Cité des Palmiers. On n'en parle depuis les jours. Et bien le sentiment que ce dégâtre c'est que l'autorité administrative, Douala 3ème, c'est Douala 3ème Charles-Lamain, De la 5ème, autant pour moi, ne réagit pas. Comment peut-on prendre sur soi, on a rencontré la Cico, déjà il faut qu'on soit d'accord, mais comment peut-on prendre sur soi 24 heures sur 24, chaque jour, chaque nuit, de jouer de la musique dans un quartier et de créer un trouble incroyable au sein de la population. L'endroit s'appelle bien sûr Haute Tension, c'est bien sûr du côté de la Cité des Palmiers à Douala. On rappelle encore que l'autorité administrative, Douala 5ème, devrait tout faire au moment où nous parlons pour aller voir exactement ce qui se passe là-bas. Les populations sont aux abois quand même, revendiquent le silence, le calme, à côté des églises qui font du bruit toutes les nuits. Maintenant, ça s'associe à ces derniers, ceux qui jouent de la musique 24 heures sur 24. On va dire toutes les nuits de toutes les façons, de ce côté-là. Pourquoi se taire devant le cynisme de ceux-là ? Mais pourquoi se taire devant, on va dire, une attitude qui est pernicieuse pour les populations ? Jouant de la Cico, d'accord, comme ce serait le Bensikin ou toute autre musique locale, mais il y a des jours de la semaine appropriés. 24 sur 24, de lundi à lundi, c'est compliqué, vraiment. Et puis il y a une loi qui régule les nuisances sonores, les nuisances olfatives également. Je crois que c'est l'article 60 de la loi de 1996, quelque chose comme ça, je vais vérifier, mais il y a une loi qui réglemente ça. Donc si l'autorité administrative ne se prononce pas, franchement, il y a des questions à se poser sur lui. Il devra faire appliquer la loi. Là, j'entends le faire. Merci beaucoup. Allez, on le rappelait, en début d'émission, nous sommes le 15 mars 2022, et on va rappeler qu'il y a 56 ans, bien sûr, le 15 mars 1966, le dirigeant de la lutte de la libération nationale camerounaise, Castor Ossende Afana, était assassiné par l'armée française. Moment d'histoire, Mouan Bengan. Ossende Afana, qu'est-ce qu'il représentait pour vous, et qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour la postérité ? D'abord, Ossende Afana, c'est d'ailleurs lui qui a cédé son poste à l'ancien président de Guinée-Conakry, Alpha Condé, à la tête de la Fédération des étudiants d'Afrique noire de France. C'est le premier docteur en sciences économiques d'Afrique francophone. Il a soutenu sa thèse de doctorat sur le titre « L'économie ouest-africaine ». Ce qu'il appelle « ouest-africain », il parlait du Golfe de Guinée, ce n'était pas dans l'Afrique équatoriale française, l'Afrique occidentale française, non, lui c'était, là il parlait pratiquement de l'Afrique noire. Ossende Afana, c'est l'un des leaders étudiantins, non seulement camerounais, mais africains, qui était, j'allais dire, qui avait refusé de penser à lui, qui avait pensé d'abord au Cameroun, et qui faisait partie de cette délégation qui a accompagné Félix Roland Moumier du 13 février au 4 mars 1959 à l'Assemblée Générale des Nations Unies consacrée au Cameroun et à l'Assemblée Générale au cours de laquelle M. Francisco Morizette a refusé Félix Roland Moumier de rencontrer son frère Aïdio et Moumier, devant Ossende Afana, Moumier dit ce jour-là à M. Francisco Morizette, « Laissez-moi rencontrer mon frère Aïdio. Je sais que vous avez décidé de lui donner le pays, mais vous risquez de créer un antécédent que vous ne pourrez plus jamais résoudre, le problème anglo-fond. » Effectivement, Ossende Afana Castor, il a continué cette lutte-là jusqu'à... Il est mort, trahi par l'un des siens, je ne dirai pas le nom ici, parce que ça a déjà porté des polémiques, mais par le peloton conduit par Bouba Kayélé à Molounou, parce qu'Aïdio avait demandé qu'on lui serve la tête d'Ossende Afana sur un plateau d'argent. On le lui a mené par hélicoptère, avec Bouba Kayélé. On va dire justement que si on s'en tient au propos de Germaine Aïdio, de regretter, mais moi aujourd'hui, elle aussi, et elle le disait dans ses interviews, quand je ne saurais dire qu'Aïdio était un homme sain, oui, il a fait des choses incroyables. Castor, Ossende Afana, a 36 ans, et dans ces 36 ans justement, il a été abattu par, va-t-on dire, ceux-là qui dirigeaient le Cameroun à cette époque, mais surtout l'armée française, encore la France, toujours la France, quand va-t-elle payer de tout ce qu'elle a posé dans le monde comme crime ? Doit-on se taire justement des actions de la France sur le continent africain ? Madame, messieurs, on en parle. Allez, on va reprendre rapidement notre téléspectateur Isabelle Carozopette. Je vous prie de nous lire l'ensemble des commentaires, des messages que le public nous envoie ce matin. D'accord, on a donné deux secondes. Il faut dire que, j'ai retrouvé, c'est l'article 60 alinéa 1, 2, 3, de la loi du 5 août 1996. Ah, merci bien madame. Un peu plus concernant les nuisances sonores. Les nuisances sonores et olfactives. Les odeurs. Donc ce qui se passe en ce moment, à haute tension, devrait être géré parce qu'on dit, il y a une loi quand même qui l'entend. Lorsque l'urgence le justifie, les communes doivent prendre toutes les mesures exécutoires destinées d'office à faire cesser le trouble et en cas de nécessité, elles peuvent requérir le concours de la force publique. Donc, au niveau de la cité des palmiers, haute tension, les populations doivent se rapprocher de la mairie, rappeler ce que l'on met, rappeler ce que l'on fait, en leur présentant justement ces dispositions légales qu'ils interdient. Article 60 de la loi du 5 août 1996, alinéa 1, 2, 3. Merci bien. Message Isabelle Carole Zuppent. Voilà, c'est animal et ridicule ce que disent certains panélistes. Moi j'ai 30 ans et je n'ai jamais eu de relation sexuelle. Le sexe ne préoccupe pas le bonheur, ce sont les immatures qui pensent que ça procure le bonheur. C'est indigne tout ça. Ne chosifiez plus la femme, la mère de l'humanité et j'encourage les femmes à se montrer résistantes à l'égard des hommes. Vous n'êtes pas des objectifs sexuels, mesdames. Je ne vois pas ce que vous parlez, vous êtes en encourageant la perversité et les antivaleurs. vous ne savez pas ce que le sexe fait partie de l'antéchrist qui est en train de détruire... Vraiment, cette personne est malade. C'est un point de vue, elle a dévoyé la pensée. On ne permet pas de dévoyer. Faites-vous confondre. Ce n'est pas la contradiction, on a dévoyé. On n'a jamais dit que le sexe procure le bonheur. On a dit que le sexe donne le plaisir. Le plaisir, ce n'est pas le bonheur. Mais elle a 30 ans et elle n'a jamais fait le sexe. Mais elle ne connaît rien. Elle n'est pas le malade, elle a un problème, il faut que ce soit. Vous pensez qu'elle est dans le monde ? Même l'enfant d'un jour, garçon, l'enfant mal d'un jour, lorsque vous le lavez en touchant ses zones érogènes, il se met en érection. Vous parlez de quoi ? Ça s'apprend. 1 de 2, ça vous apprend à encadrer vos jeunes garçons. Lorsque le garçon, jusqu'à 7, 8 ans, il a les oreillons, sachez qu'il peut être infertile demain. Vous allez donc prouver comment ? Il faut regarder ses urines. Quand il urine, c'est comment ? C'est une éducation, ma fille. On a tout compris. Voilà, à l'église, on n'apprend pas ça. Quand elle est pour l'acte de Christ, le sang de Jésus ne remontera pas ça. Mais il faut rappeler simplement que les garçons, les filles, je ne vais pas se contenter dans le plateau. Lorsque vous avez un garçon, vous l'allaiter votre bébé, garçon, et pendant qu'il est en train de tirer le lait du sein, il se tire les cheveux. C'est le moment pour le garçon, c'est ce moment de plaisir, sexuellement avec son intérêt égo qui est un moment, qui est la femme en réalité. Vous le savez peut-être. Il ne faut jamais trop têter le bébé du côté droit. C'est le côté gauche. Voilà, merci beaucoup. Des messages, ils avaient car on se peut être simple. Chez vos déceintes. Bonjour, le plateau, c'est Pélagie depuis Yaoundé. Pour le sujet du jour, quand je me suis marié, mon père m'a dit, ma fille, l'homme c'est le ventre et le bas-ventre. Garde bien ton mari. La femme de sa 10 soeurs, son mari, pas toujours avec le sexe. Il y a des façons. Chaque femme sait s'y prendre. L'homme doit juste prendre son courage et mettre fin à cette relation. Non, je suis fatigué. Je ne peux pas. J'ai trop travaillé aujourd'hui. Lundi, trop travaillé. Mardi, épuisé. Mercredi, je m'occupais de tes affaires. Vraiment, vendredi, la nuit que tu m'as demandé de préparer, là, m'a cassé le dos. Ça m'a dit dimanche. Vous pensez que l'homme, c'est le bois ? Autre message. Bonjour à vous sur le plateau. Je m'adresse aux hommes du plateau. Allez-y. Monsieur Charles Amel et Mbombor. Mon mari fait un mois sans me toucher sous prétexte qu'il est fatigué. Pourtant, chaque jour, il rentre du travail à 11h ou plus tard à 13h. Vous me demandez d'aller chez le voisin. Sandra depuis Rondi. Il est malade. Votre mari est malade. Il est malade. Votre mari qui vous a douté. Donc, en réalité, vous n'avez pas. Bon, bon, bon. Votre mari est malade. C'est lui qui vous a douté. Pas le contraire. Deuxièmement, portez le problème à son chef de famille ou à votre chef de famille. Est-ce qu'elle ne peut pas dire ça ? Est-ce que tous les deux ne peuvent pas dire ça ? Là, maintenant, je veux dire, elle semble ne pas convaincre son mari. C'est elle qui ne convainc pas. Elle semble. Justement, ça veut dire qu'elle n'a pas fait l'éducation de mari. Ma fille, prenez mon fils. Amenez-le, parlez-lui dans la chambre en disant que comme tu vois là, je vais aller sur le voisin. Tu vas voir comment elle va réagir. S'il s'est mauvais là-bas, vous le voyez. La chambre là. Il y a plusieurs facteurs. Vous avez des femmes. L'absence de sexe provoquée par la femme chez l'homme peut amener l'homme à ne plus bander. Oui. C'est-à-dire une femme qui passe le temps à dire, elle est fatiguée, elle trouve des raisons. Vous allez vous rendre compte que ce sera un coït. L'homme, il y aura un coït interrompu. Ce ne sera pas, M. Michel Ngachou, les 100% que l'homme donnait. L'homme va se retrouver, oui, l'homme va se retrouver à être fatigué, soit ce que vous appelez l'éjaculation précoce et tout et comme ça. L'homme va subir. Et chez l'homme, c'est plus dangereux parce que la reprise est plus compliquée. Vous aurez des hommes qui auront des difficultés à faire le deuxième coup. Ce qu'on dit deuxième coup. Parce que la femme, les pressions, vous avez des femmes qui, même avec leur mari, elle nous dit que vient me prendre. Elle attache le visage comme la poule. Elle dit, tu voulais prendre une empreinte. Elle attache le visage. Vous croyez que... On le dit, c'est sûr. Non, je suis sérieux. C'est ça. Vous te parlez, toi, tu t'emmènes, ma fille. Ouais, Oda. Elle attache le visage, elle dit, le gars va, il est démoralisé. Non, il est démoralisé. Le gars se retrouve. Je dis qu'il y a plusieurs femmes. C'est-à-dire que quand la femme, le comportement de la femme a bloqué, il est à la muscle. Il ne peut pas. C'est à vous, il ne peut pas. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. On a parlé de deux messages. Il y a le dernier. Le dernier point, monsieur Michel Gattou, une femme qui râle trop. Vous avez des femmes pour qu'elles se donnent un amour à la Marie. Elles vont râler. Les problèmes. Oui, elles vont me faire des problèmes. Tu vas monter bien comme ça, que tu vas faire pas. Ah, je suis fatigué. Tu vas faire comme ça, tu vas. On râle. Beaucoup de femmes râle avant de donner le sexe. C'est le troisième facteur qui fait en sorte que l'homme se retrouve avec les difficultés. Il y a le dernier physiologique où le camp ne répond plus parce que dans la jeunesse de l'homme, il prenait trop de viagra, il prenait des substances pour éditer. Donc, la femme qui accuse son mari, oui, son mari est malade, il faut le dire, son mari est malade, mais est-ce qu'elle doit aller chez le voisin ? Non, parce qu'on a prévu. La famille peut décider que, monsieur, étant donné que vous ne parvenez pas à satisfaire votre femme, on lui donne l'autorisation d'aller se soulager, mais très loin. On le donne, dans toutes les familles, on le donne, va te soulager, mais très loin de ton mari. Quitte à ce que le mari ne veut plus en vous. On a du coup de nez, ça, c'est mon problème. Mais Dominique Oudra, il y a une petite vidéo. En une phrase, il faut dire, moi, lorsqu'on parle, on a l'impression que la femme, c'est une machine, c'est comme une télé. Lorsque vous appuyez sur on, ça s'allume et offre ça, c'est un. L'acte sexuel, c'est un acte dans lequel on est deux. Il faudrait qu'on soit chacun dans les prédispositions. Ce n'est pas simplement que, ok, je vous ai doté et tout, madame, venez couchez-vous là et après, vous vous levez, vous partez. Il faut créer l'environnement propice pour que la femme soit à la hauteur de vos attentes. Et vous vous rendez compte que votre femme n'est pas assez bonne que la voisine, mais amenez-la à être bonne. Tout s'apprend. Même cette voisine est donc certainement devant les films érotiques. Commencez à regarder une fille avec votre femme. Dis à votre femme que je voudrais que tu me fasses telle ou telle autre chose et vous verrez qu'elle peut être même meilleure que cette voisine. Il faut 6 ans pour atteindre le coup. Il faut 6 ans pour atteindre le coup. Permettez, chère la main. On a le temps de travailler. Merci. Bon, merci Dominique Audrey. Madame, permettez qu'on lise des messages. C'est important. Bonjour à vous sur le plateau. La parole de Dieu dit dans Corinthiens 7 au verset 3 à 5 que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps ou du moins sur son sexe mais son mari n'a pas d'autorité sur son corps mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un l'autre. Aujourd'hui, les femmes nous font trop de chantage en ne sachant pas qu'elles représentent les 52% de la population camerounaise. Paul, depuis à Bafsama. Bravo Paul. Au moins là, la Bible nous a aidés. Ah, vous êtes d'accord avec nous. La Bible. Maman, lisez, lisez le message. Nous vous suivons. Mon mari, tu as bien suivi l'entête de mon mari. Non, mais tu n'as pas de nous qui avons fait du rire. Non, mais elle ne peut pas avoir l'émotion et elle rit seule. Elle doit aller avec tout le monde. On va rire, on va rire nous tous. Vous ne pouvez pas avoir l'émotion. C'est pour ça qu'elle entendre la phrase. Vous ne pouvez pas avoir le message à vous riez seul. Les téléspectateurs veulent rire avec vous. Je vais traverser ce message. Non, non, il faut le lire, Isabelle. Pourquoi vous riez seul ? Les téléspectateurs veulent lire. Ils veulent savoir ce qu'on dit. Dites-nous, il s'agit de quoi ? Non, c'est pas coréen. Autre message. Elle en pleuve d'ailleurs. Vous n'allez pas en pleuve, mais nous, on n'en sait rien. Peut-être à neuf. Allons-y. Bon, Dominique, on va vous aider. Donnez-moi ce match. Dominique, on va vous aider. Non, 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 Dominique, on va vous aider, Non, Dominique, on va vous aider, Isabelle. Non, non, on va vous laisser son livre. Madame, bon, rien d'abord. Non, non, c'est bon, c'est bon. On y va ? C'est souvent difficile. Pourquoi les gars qui donnent la résume table ont tous les problèmes qui mordent ? Non, mais c'est grave ça. Donc, ils écrivent pour le public, Isabelle, c'est pour tout le monde. On les lisez, allons-y. René, courage. Je vais prendre un autre message. Non, non, Michel, vous ne faites pas ça. Vous, vous, la coquettez. Non, non, donnez le message. Non, le message, je viens vous aider à lire. Donnez, donnez, envoyez Isabelle. Je vous en prie, ne faites pas ça. Non, je suis en mal. Je suis en mal. Donnez, Donnez, vous allez m'évaluer. Vous voyez, c'est, 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 on reprend notre message. La dictature des femmes. C'est grave, c'est grave. Autre message, mon mari a 48 ans, il moi 33 ans, ça fait un mois, il fait un mois sans me toucher sous prétexte qu'il travaille beaucoup. Je ne sais plus comment faire. Pourtant, dans son téléphone, il est toujours avec et il écrit aux autres femmes avec qu'il passe de bonheur. Tu as un coup épouse, il faut travailler. Elle a dit qu'elle est mariée depuis deux ans. C'est une histoire in boxe. Elle est mariée depuis deux ans et elle n'a même pas fait huit fois. D'ailleurs, elle n'a pas partagé son intimité. Elle a une coulure par huit trois en deux ans de mariage. Ma fille, tu as une coulure. Elle a un coup épouse. C'est à toi de tes parents. je ne sais plus si vous voulez demander si tu as une certaine chose. Vous comprenez mieux mon émotion. Elle a un coup épouse. Elle dit qu'elle a deux ans de mariage. C'est vraiment ce que Dominique a eu huit rencontres avec son mari. Mais c'est qu'à ce moment on entre dans le mariage. Ça, elle vous a dit le mal est profond. Moi, je n'ai pas fait les équations de premier, deuxième degré mais j'entends ça. C'est-à-dire, si je ne peux pas en parler, on vous prépare à aller en sixième, en cinquième, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand vous dites que vous allez dans le mariage, vous n'êtes plus d'enjeu. Vous n'êtes plus d'enjeu. Qu'est-ce que maman ou grand-mère vous a dit? Le mari veut votre mari. Attendez-le dedans. D'accord. Ne lui refusez pas même si il était attaqué. Il y a une réalité que je voudrais partager. Il y a une réalité que je vais partager. Quand c'est maintenant ce mariage, vous avez des hommes qui sont homosexuels. Il faut le dire. Voilà, tout à fait. Parce que les familles, c'est très important. Il y a les hommes homosexuels aujourd'hui. Il crée la pression. On veut la pression du mariage et le regard. Il prend femme. Il se marie. Mais est-ce que la femme vit à l'intérieur? C'est grave. C'est vraiment si grave. Je vous assure que depuis pratiquement trois mois, chaque jour, les femmes défilent ici pour se plaindre. Elles sont mariées depuis six ans. Il a été marié. Voilà, l'homme ne la touche pas. Mais tous les jours, il fait la fête de son côté parce qu'il a jusqu'à diviser même la maison. Il fait la fête de son côté avec d'autres mecs, avec ses amis. Il passe à lui. Elle n'existe pas. Il rationne. Il donne tout ce qu'il veut. Et il dit tu voulais le mariage et le mariage. Si, mais non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Cette fille a posé le problème. Il faut poser le problème. C'est pas fréquent. C'est pas fréquent. Bonjour à vous sur le plateau. Quand la fin de mois arrive, ma femme n'attend même pas que je gratte son dos pour qu'elle me donne. Mais après, bam. C'est la fin de vent. Elle donne le souffrance. C'est un ciel. Bonjour le plateau. Merci d'abord d'avoir sonné ces femmes qui nous vendent leur corps. L'homme n'a plus de l'argent. On lui tourne le dos. Là commence aussi le désordre. Tu guettes une autre émose depuis Douala sans Thomas. Les couples ont des problèmes. Bonjour à vous sur le plateau. Chris dit que le corps de la femme appartient à son mari et celui de sa femme à sa femme. C'est en bafouant cela que son homme s'est retrouvé dans cette situation. Et aussi a découvert des choses que sa femme ne lui faisait pas et est embarrassée. Jean-Pierre Depuis à Samba qui envoie la réaction. Moi c'est Sandrine depuis Village. La femme a mal fait quand moi mon sexe c'est pour mon mari et c'est tout. Bonjour à vous sur le plateau. Je dirais simplement à cet homme de pouvoir simplement aussi parler avec sa femme. Bonjour à vous sur le plateau. Pourquoi les hommes encouragent pourquoi les hommes sur votre plateau encouragent les hommes dans les foyers à être infidèles ce n'est pas normal du tout. Moi je vis dans Jean-Camp mais j'ai des voisines et quand vous le dites j'ai peur pour mon couple. Est-ce que vous créez dans les quartiers ? François, on va rester très professionnel. On est là pour éduquer. Que les voisines restent chez elles. Restent à vos places. C'est important. Et que les femmes prennent soin convenablement de leur mari. S'il y a des difficultés entre vous prenez la peine de vous asseoir vous discutez. Vous discutez vous parlez avec votre mari. Mais s'il ne vous donne pas satisfaction comme on a proposé portez l'affaire au sein de la famille. Alors si on prend l'affaire au sein de la famille justement au sein de la famille il va se rendre compte qu'effectivement la famille ici a un rôle important à jouer dans l'encadrement des mariés. C'est très important monsieur Mbatshu cher l'action 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 en train de porter ses fruits l'action voulu par moi en train de porter les fruits parce que vous vous rendez comme maintenant que toutes les femmes paniquent elles paniquent parce qu'elles ont des voisines elles se rendent compte que le mal que je fais à mon mari dedans aujourd'hui peut arriver oui il faut le dire ils sont choqués il faut que les femmes comprennent que la femme ne connaît l'importance de son mari que lors du décès de ce monsieur voyez comment nos mamans nous on a vu nos mamans souffrir vous s'occupez de nous on a vu nos mamans souffrir c'est là on disait que oui la présence de papa est importante il faut savoir que vous avez des fleurs mon mari c'est mon seigneur vous avez des fleurs chaque femme doit appeler son mari mon seigneur comme le faisait Sarah et l'entretenir s'occuper de lui pour ne pas permettre à son homme de regarder les voisines mais du marché droit il y a des quartiers mais attendez il y a des quartiers où l'homme sans droit l'homme ne regarde pas à gauche vous interpellez l'homme du monsieur madame ma femme me satisfait comme je veux combien d'entre eux le dit parce que les femmes ont fait de la marie des adversaires il y en a qui le disent oui il a des problèmes sont pas dangereuses vraiment mais maintenant on est là pour corriger une société mais voilà la question l'en fait quoi mais est-ce que la femme c'est le droit c'est pas le droit c'est le droit c'est le droit c'est le droit je vous ai pris on ne récolte que ce qu'on fait ne parlons pas de ce moment ne parlons pas de ce moment il y a des gens qui nous regardent les gens qui sont pas en boîte permettait de mener il y a des façons qui nous regardent ce matin justement sur la mêle justement dans sa sortie a provoqué quelque chose les façons dans les bureaux vous regardez maintenant et maintenant et elle commence à avoir peur de leur voisine même des mains ça fait changer de la maison ça fait changer alors je parle de votre mari moi je parle aux femmes qu'est-ce qu'on fait pour mieux tenir son mari d'accord vous avez dit tout à l'heure monsieur on urine questionne urine pas là-bas c'est vrai vous le lui dites en tant que femme mais pour celles qui sont qui n'est plus des mois on tourne le dos à leur mari elle veut se rattraper qu'est-ce qu'elles font qu'elles doivent faire dès ce soir c'est ce soir mais moi je l'amène renouer le diable la femme permettez l'isabeth carole trop d'énormes je crois que ce que l'on doit faire on a demandé jean l'amène jean l'amène jean l'amène la question posée à la femme les femmes peuvent corriger elle parle femme tu dois corriger et se repositionner alors qu'ils avaient je crois que les femmes peuvent corriger c'est-à-dire que si elle se rend pendant son élan justement qu'elle a failli et qu'elle peut perdre son foyer en réalité je crois qu'elle doit entamer une phase de dialogue avec son mari c'est extrêmement important de pouvoir rétablir le dialogue le dialogue en faisant quoi parce qu'il y a des dialogues il y a des dialogues chère lamelle permettez non non permettez je veux la récit la parole je vous en prie il y a des dialogues à un moment donné qu'on ne sait pas comment entamer initier des dialogues il y a des femmes qui ne savent pas parler mais toutes les femmes connaissent les faiblesses de leur mari toutes les femmes savent les points sensibles de leur mari toutes les femmes savent l'approche à avoir par rapport à son mari il y a des hommes qui sont en trans lorsqu'ils voient une nuisette par exemple et là tout ce que vous allez dire ils vont engouber il y en a qui sont en trans lorsque voilà vous êtes en tenue d'Adam et Ève il y en a qui sont en trans lorsqu'ils vous voient dans une certaine posture ou alors devant un bon plat et vous à côté il y en a qui sont en trans lorsque vous les masser les pieds est-ce que vous ne leur direz pas madame parfumez-vous bien mettez-vous dans une tenue légère ça c'est la suite lorsque votre mari arrive c'est vous qui irrez ouvrir le portail elle accueille convenablement le feu de l'asseoir ma cellule des pieds et vite voilà je dirais aux femmes ça ne passera pas comme ça je dirais aux femmes de prendre soin d'elles c'est extrêmement important et c'est là où ça commence aussi parce que vous voyez des hommes qui tournent des photos aussi à leurs femmes parce qu'elles ne sont pas froides parce qu'en randonnée commence à perdre la petite elle se plaît dans ses rondeurs elle ne fait pas d'efforts elle ne se dit pas ok d'accord même si je ne travaille pas je dois varier changer de coiffure elle doit enlever le filet si la tête est pensée à le laver elle doit avoir une hygiène de vie et ne pas seulement se laver quand monsieur lui dit mais est-ce que je t'ai lavé aujourd'hui va te laver non c'est à dire que on doit prendre soin de soi son hygiène vraiment doit passer avant toute chose c'est extrêmement important et autre chose aussi et un état extrêmement important la chambre conjugale Michel Ngaçu doit être un lieu paradisiaque j'insiste sur ce mot et sur cet aspect parce qu'il y a tellement d'hommes vous savez que je suis à la salle de samedi et je reçois tellement de non les enfants peuvent avoir assez ou pas mais les plaintes sont énormes en ce qui concerne le décor la chambre conjugale parce que malheureusement aujourd'hui très peu de femmes font de ça un endroit idéal c'est le plus bel endroit de la maison la chambre conjugale et quand on le dit c'est pas pour dire il faut aller voler ou quoi que ce soit ça veut dire qu'avec le peu de moyens de boire on va propre simplement non non on va propre mais aussi justement avec peu on peut se permettre de l'agrémenter aussi je vais prendre la parole Dominique Odecher la main je vous ne parlais pas je vous en prie vous avez trop parlé Dominique Odecher qu'est-ce qu'on dit à nos femmes à nos soeurs que vous êtes qui nous regardent ce matin pour sauver le mariage alors qu'elles ont tourné le dos pendant des semaines à leur mari il ne faut pas que le voleur entre et que ce soit vous madame qui le veut la porte quand même dites la vérité à cette femme là et dites leur que peu importe qu'elle fasse ou qu'elle ne fasse pas le voleur va entrer le voleur est même déjà dans la maison est-ce que vous n'êtes pas un peu belliqueuse là on cherche des solutions il faut en cherchant des solutions on doit connaître quelle est la vérité la vérité c'est qu'il y a déjà le voleur dans la maison mais il faut pouvoir garder sa place comment est-ce qu'on peut chasser le voleur on ne peut pas chasser vous avez dit qu'on ne peut pas chasser que vous êtes comme ça on vous a fait comme ça donc on vit avec on ne parle plus de celle on parle des autres femmes qui sont dans la même situation qui se sont fâchées de leur époux et qui ont tourné le dos c'est difficile de revenir quand on est fâché de son époux parce que lorsque la femme se fâche et décide de tourner le dos à son conjoint à son partenaire tout ce que vous voulez c'est simplement qu'en face elle attend que celui-ci fasse un geste revienne vers elle et lui demande les excuses et tout pour qu'on revienne sur la situation qui a frustré l'un et l'autre puisqu'il ne viendra pas et puisque malheureusement dans notre contrée notre civilisation voudrait que ce soit toujours la femme qui s'arc-boute qui se couvre il va donc falloir mesdames faire le premier pas et tellement votre mais attends on fait le premier pas avec orgueille non non pourquoi parce que ne parlez pas comme si on passe dessus ne parlez pas et qu'on a l'impression qu'on est trop fiers de soi on est trop non on peut être fiers d'accord mais est-ce qu'il n'y a pas de la civilisation qui vous donne cette impression est-ce qu'on va dire ici justement la dame québec enfin madame comme j'ai très bien tout à l'heure coiffez-vous vous pensez parfumez-vous faites le plat qui ne l'attent pas trouvez le moyen comment on se met l'expérience l'expérience la petite que j'aime a appris qu'il y a des hommes qui malgré votre coiffure votre parfum votre beau dîner tout ce que vous faites là il va rentrer il va passer il ne vous dira absolument rien donc il y a des hommes Isabelle a dit c'est chacun qui connaît son univers mais changer de mode opératoire avant de passer sur un problème que vous avez eu il faut solder le contentieux donc lorsque votre mari rentre du travail faites ce que vous faites d'habitude faites à manger et tout qu'il aille se débarbouiller s'il mange votre nourriture servez lui à manger et après dites lui je voudrais qu'on ait une conversation et c'est pendant cette conversation vous allez retracer le parcours ne parlez pas avec lui en lui disant tu as d'abord fait ceci c'est ce qui m'a fait cela demandez lui pardon demandez pardon à votre partenaire dites à votre partenaire à quel point il vous a manqué à quel point à quel point à quel point et dites lui que vous allez faire des efforts pour changer pour être une meilleure femme et tout et tout et solder le tout par une merci pour les conseils de l'unique autre vraiment je sais que Charlemagne brûle d'envie de parler il a déjà gâté une parole je vous permets pas sur la toile on me demande il a déjà gâté sur la toile Michel Gattou la toile impose que Charlemagne parle ou alors il va faire un direct après l'émission il va faire le direct ou alors il va faire un direct après l'émission Charlemagne ne dit rien on va passer rapidement à la revue des réseaux sociaux qui reste avec les voies on vous la retire la parole pour l'instant revue des réseaux sociaux avec un recrutement on s'y plonge d'accord pour la revue des réseaux sociaux il faut simplement dire qu'on plonge encore dans cette situation des enseignants qui n'avancent pas ou du moins qui n'avancent pas de tortue dans tous les cas les élèves continuent de payer le prix parce que les cours justement ne sont pas au rendez-vous dans l'establissement scolaire et du nouveau il faut simplement dire que dans les salles de classe dans le primaire notamment on a aussi remarqué que ces enseignants du primaire justement rentrent dans cette danse-là regardez dans cet établissement primaire par exemple vous voyez ou alors vous constatez avec moi que les élèves sont pratiquement endormis c'est ce qu'on les impose dans tous les cas parce qu'à défaut de leur faire entrer très tôt le matin on leur dit ok passez le temps au moins à dormir pour que à une certaine heure vous puissiez regagner vos domiciles parce qu'en réalité ceux du primaire aussi on dit on a trop supporté trop c'est trop on veut aussi pouvoir agir de nos salaires ou alors de tous nos droits qui ont été bafoués depuis pas mal d'années donc nous aussi en se jouant à ceux du secondaire pour pouvoir décrier ces situations ou alors ces conditions inhumaines telles que qualifient ces derniers on a trop supporté donc désormais il faut dire ou alors il faut répondre au ministre de l'éducation de base qui hier transmettait le message du chef de l'état qui se réjouissait et félicitait d'ailleurs 16 enseignants voilà du primaire qui ne se sont pas enjoint à ceux qui faisaient cette revendication ou du moins cette grève que et bien voilà mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle dira-t-on ainsi pour eux ceux du primaire aussi sont rentrés bien que je dis je voudrais rappeler bien sûr qu'il y a tellement de plaintes autour du ministère de l'éducation de base même autour du ministre le professeur et tout d'ingois lui-même avec son chauffeur qui dit-on est devenu l'homme à tout décider au sein du ministère de l'éducation de base qui son chauffeur d'ailleurs même serait impliqué même dans les nominations au niveau du ministère de l'éducation de base des informations tirées à bonnes sources qui laissent croire bien évidemment que la personne du chauffeur le rôle que joue le chauffeur du ministre ici est un rôle incroyable et bien des informations incroyables nous sont parvenues je me demande si véritablement on parvenait à les mettre sur la place publique que dirait donc ce Paul Dillard qu'il a évoqué la dernière fois de son ministre lui-même et tout ce qu'il a fait autour de ce ministère beaucoup sont allés jusqu'à dire que c'était encore mieux de fonctionner avec Adj Alim Bonbon Bengan qui d'ailleurs les instituts se plaignaient déjà sous Adj Alim ils estiment aujourd'hui qu'avec Edou Ningua le pire est arrivé ce qu'on n'attendait pas justement parce que vous avez les médecins ont ça aussi avec le ministère de la santé publique ils disent chaque fois qu'il y a un médecin à la tête de ce ministère ça va mal donc il semble être la même chose avec les départements ministériels à charge de l'éducation c'est à dire tous pratiquement les trois sont des enseignants mais ça va mal pourquoi ça va mal c'est la question qu'on se pose on ne comprend pas donc le professeur Edou Ningua d'abord lui il est chef département physiologien à l'université de Yaoundé 1 donc je ne sais pas comment il encadre les étudiants là-bas en doctorat et tout ça mais il est encore ministre donc il est tout à fait logique qu'il puisse flancher qu'il ne puisse pas j'allais dire remplir convenablement sa mission l'autre chose est-ce que le chef de l'état lui a vraiment dit il a demandé des félicitations si le chef de l'état lui a donné de félicitations ça veut dire qu'il a menti au chef de l'état on a menti au chef de l'état parce que le chef de l'état c'est lui-même que depuis au moins 20 ans il ne recrute plus les instituteurs on a transformé certains instituteurs en maîtres des parents certains autres qui ont j'allais dire la magnanimité du président d'être recruté ont des payes aux monnaies des singes et des institutions clochardisées et que c'est le même chef de l'état donc l'encadrement de l'enseignement primaire a dépassé à appeler les japonais pour l'aider à construire quand même des salles de classe on a vu donc vous ne pouvez pas dire cela sachant que l'école primaire et maternelle un lourd passif à régler avec le gouvernement a des comptes à régler il faut dire des choses en utilisant le langage syndicaliste il y a des comptes à régler avec le gouvernement est-ce que ce n'est pas finalement la sortie du conseil toutingua en évoquant le nom de chef de l'état qui a mis de lui le feu parce que jusqu'ici c'est vrai les enseignants les instituteurs étaient déjà dans la grève et même ils étaient très peu écoutés on ne les entendait pas est-ce que ce n'est pas cette sortie qui est dans une maladresse incroyable du conseil toutingua qui met de lui le feu aujourd'hui et qui pousse les instituts à se dire ah ben dis donc dis-le lui qu'on a 300 milliards que nous revendiquons de votre département ministériel et l'expression choisie montre effectivement que contrairement à ce que le pouvoir public pense les enseignants resteront des ouvriers intellectuels ils ont dit troupes c'est troupes troupes c'est troupes c'est-à-dire le chef du département ministériel est allé là où il ne fallait pas aller nous avons accepté cette condition la laisser nous monsieur le ministre continuer dans la galère que de dire des choses qui vont nous énerver donc à ce moment là allons donc alors est-ce qu'on va dire que tout lingua a scellé le sort des enfants aujourd'hui avec cette sortie qui est une maladresse incroyable il faut dire parce que les enfants n'ont plus d'enseignants dans les établissements que ce soit lui ou sa collègue Nalova ou Femme Dongo les trois ont amené la honte c'est-à-dire qu'ont amené le gouvernement à ternir l'image de l'état très bien le gouvernement à la charge de résoudre le problème des citoyens mais lorsque vous amenez l'état donc vous êtes et j'allais dire la solution au problème à portée de problème et de manière aussi cavalière je ne sais pas quelque chose d'autre on ne va pas accuser la brigade anti-sardinale là maintenant c'est le gouvernement lui-même qui ternit l'image de l'état il y a je le disais justement dans l'émission une sortie d'Alben Zongan enseignant de formation qui a fait une invitation d'ailleurs aux Camerounais dits de bonne foi à soutenir moralement et matériellement ses concitoyens par les institutions des instructeurs et des enseignants qui ne demandent que leur dû choisissez une école un collège et apportez des subsides aux grévistes faites-le discret pour ne pas subir les foudres de ce pouvoir enragé est-ce qu'on doit arriver jusqu'à là Dominique Caudré ? certains parents le font depuis on n'a pas eu besoin qu'ils le disent pour que pour que ce soit pensé parce que vous pensez que la dame qui avait écrit en disant la maîtresse dit qu'elle a faim vous pensez qu'avant ça les parents de temps en temps n'ont pas donné quelque chose à ces enseignants là donc on n'a pas besoin de ça et je me dis que faire ça se retrouver dans une école qu'on aura choisi et collecté pour donner à ces enseignants là ce sera les exposer à une potentielle répression parce que ce sera autre chose ça sortira de la grève oui il faut donner quelque chose à ces enseignants mais pas par ce canal là on va dire que c'est un rassemblement qui n'a pas été déclaré c'est un truc un parent de façon volontaire peut choisir de venir voir les enseignants en disant que ça ne va pas mais voilà prends ça pour pouvoir prendre deux mains de bananes de façon dispersée il ne devrait pas avoir une quelconque organisation autour de ça on ne va pas dire nous cinq sur le plateau on va se retrouver on fait une annonce sur Facebook retrouvons-nous à l'école publique de je ne sais pas trop quoi d'Eido et on va donner des trucs aux enseignants ce sera exposer ces enseignants oui ils ont besoin de soutien le soutien ils l'ont déjà depuis fort longtemps peut-être c'est aujourd'hui qu'on réalise à quel point ils étaient en train de souffrir mais le soutien ils l'ont déjà vous devez avoir certainement les contacts de ces enseignants si vous avez quelque chose à leur donner faites-le mais de façon dispersée il ne faudrait pas que par souci d'aide ou bien de contribution à quoi que ce soit on foute en l'air tout ce qu'ils ont construit jusqu'ici et bien là cher Amel c'était vrai que dans tout ce qui se passe est-ce qu'on n'a pas une crainte que l'évocation du favoritisme du tribalisme du népotisme rentre dans cette histoire est-ce qu'on ne risquerait pas de détourner l'attention de ces insultants sur autre chose est-ce que le gouvernement peut encore le faire au moment où nous parlons les corps sont déjà en train de se préparer vous serez surpris que dans les mois à venir c'est tous les corps qui vont se lever en disant trop c'est trop on a déjà créé un nouveau groupe on a trop mangé OTM le groupe OTM on a trop mangé on a assis depuis 40 ans on mange depuis 37 ans depuis 39 ans on est ministre en fonction depuis 22, 25, 27 ans on a trop mangé c'est un collectif qui est en position aujourd'hui nous avons en face d'un collectif de on a trop supporter trop c'est trop et je peux vous dire que les jours à venir vont nous réserver de grosses surprises est-ce que le radicalisme des enseignants ce n'est pas ce n'est pas une question de radicalisme des enseignants monsieur Michel Nkatiou c'est une question de réalisme vous ne pouvez pas voir un enfant lorsque l'enfant se lève le matin et dit papa j'ai faim il ne cherche pas à savoir si vous avez 25 ans dans la poche il ne cherche pas à savoir si vous êtes même vous êtes de la 16 depuis deux jours si vous mangez il vous dit avec obligation j'ai faim lorsque vous ne réagissez pas il envoie des cris j'ai faim j'ai faim j'ai faim j'ai faim vous ne réagissez pas il commence à crier à pleurer il a aussi la besoin non j'ai faim je te dis que j'ai faim lorsque ça ne va plus il va voir sa mère lui disant est-ce que c'est mon père est-ce que c'est sûr que c'est mon père voilà la situation face à la méprise du gouvernement l'insolence du gouvernement je tiens à le demande du gouvernement qui ont cru qu'on va aller faire ça ils croient va faire qu'est-ce qu'ils peuvent faire on est habitué à savoir que les camerounais c'est des poltrons c'est des pireux à la moindre menace mais on parle de 20 ans les gars les clans de l'internet c'est pas 28 michel gâteau il y a des gens qui peuvent prendre le 21 vous dire que pour moi ça va j'ai parlé ça va vous avez des instituteurs qui sont à la retraite et dont ils ont les soucis de pension vous avez des instituteurs qui déclament c'est 23 23 revendications monsieur gâteau les anciens sont à 20 et ils sont à 23 mais alors des ministres sortent avec toute l'insolence la suffisance et disent ceux de mon ordre qui n'ont pas manifesté ce sont de vrais patriotes attendez j'ai vu des anciens c'est les 20 ans qui sont des militants ils militent derrière le président de la république ils sont prêts à endurer ils sont prêts à souffrir ne pas percevoir les salaires mais à se battre pour le camerounais ils boivent c'est les vrais enseignants ils mangent quoi monsieur Michel Gâteau ils boivent quoi non quand je dis bois c'est de l'eau quel type d'eau ils boivent non nous sommes arrivés à une situation où on pousse les camerounais on les met au mur certains se résident même en disant je ne peux pas encore supporter on les pousse en les disant monsieur vous devez le faire l'état qu'il veuille ou non quelle que soit la mesure on part du principe qu'on a dépensé 3000 milliards pour la canne on a bouffé 180 milliards 81 milliards pour la COVID on part du principe que l'ensemble des projets jeunes qui ont reçu des financements de plus de 3000 milliards n'ont jamais été le plan triennale jeune les jeunes se demandent le palpager U le panège le pifement le PNDP beaucoup de projets n'ont abouti à nier le programme Agropole sont morts beaucoup d'argent circule dans les couches des gens et aujourd'hui on vous demande à vous qui avez fait 20 ans de supporter ces argents dit-on c'est dans des plafonds ces argents c'est dans des salles dans des maisons ces argents sont bien cachés ces argents ces argents ne sont pas dans des plafonds si c'est chez les plafonds c'est pour les nouveaux les autres là on le dit à Mondovision c'est dans des caveaux ici là c'est mon arrière arrière-grand-père vous allez voir un fil qui entre là-bas c'est le gros split qui refroidisse l'argent c'est dans des caveaux interrogez les gars qui font froid et climatisation ils vont vous dire ce qu'ils font dans la maison de ces messieurs allez poser la question ils vont vous dire que l'argent est refroidi monsieur Michel les banques n'ont rien qu'on sort cet argent qu'on prenne on peut faire comme proposition au chef de l'état l'opération est pervue à servir qu'on n'entre pas dans la prison qu'on appelle les mebengos les ababa polycap on les appelle tous on dit bon voilà on dit que vous avez volé nous sommes prêts à fermer les yeux il faut régler la question des enseignants j'attends sur ma table 500 milliards on les appelle tous monsieur Michel allez fouiller on sait allez fouiller et vous êtes libres allons le faire on le fait tout simplement Isabelle Carole moi j'ai un problème personnellement ce sont les instituts qui sont à la base de l'éducation de nos enfants alors on a eu ceux du secondaire qui sont dans une colère depuis un mois déjà lorsqu'on tue nos petits enfants nos enfants à qui on apprend B.A.B.A.B.O.B.O.B.I.B. quand on ne le fait pas Isabelle étant donné que si on s'en tient à une expression de Victor Hugo qui disait que comment on dit ça un enfant que l'on enseigne est un homme que l'on gagne on parviendra à penser nos enfants on paie on va dire un nombre incalculable de jeunes enfants du Cameroun à cause du comportement du gouvernement qui sont têtes à ne pas payer leur argent convenablement quand on sait comme Camerounais qu'il y a de l'argent pour ça je vous répondrai comme quelqu'un qui soit dans des régions en crise notamment le nord-ouest ou le sud-ouest et qui vous dira ah d'accord donc vous êtes conscient de ce que lorsqu'un enfant ne va pas à l'école c'est difficile de rattraper parce que tenez-vous bien depuis que cette crise vous parlez de la crise anglophone perdure imaginez un enfant qui soit né en 2016 2017 ou 2018 2019 par là qui a 3 ans qui a 4 ans aujourd'hui qui n'est jamais là à l'école 6 ans qui ne sait même pas comment on écrit ou alors on forme la lettre A vous pensez que cet enfant demain vous allez le rééduquer comment vous allez le sauver comment mais ça n'empêche qu'on reste toujours indifférent ou alors qu'on prenne des mesures qui ne sont pas fertiles donc on comprend aujourd'hui que l'État peine à prendre des mesures urgentes si l'école était quelque chose de précieux à leurs yeux je crois qu'ils auraient tôt fait ou vite fait de réagir parce qu'en réalité il y a ce qu'on appelle l'âge à ce qu'on appelle le temps qu'on ne peut pas rattraper vous avez 2 ans ou juste demain vous avez 10 ans vous ne pourrez plus jamais avoir vos 2 ans et à 2 ans vous avez des facultés à comprendre certaines choses qu'à 16 ans vous ne serez plus prédisposé à pouvoir avoir de tes enseignements je crois qu'on doit être sensible à ce qui arrive parce que on s'obstine dans ce climat parce que ce qui arrive n'arrive qu'aux autres c'est pour ça qu'on est là parce qu'il n'y a un enfant d'aucun ministre qui soit dans un lycée au Cameroun il n'y a pas leurs enfants dans les établissements aujourd'hui qui sont en train de dire ok d'accord on a trop supporté et tout je crois que si les autres également étaient imprégnés ils n'auraient pas réagi de cette façon très bien allez autre sujet et pas de moindre vous nous tenez cela sous les yeux Isabelle Carole vous nous parlez d'une maman une maman qui a donné naissance à 5 bébés franchement l'image a fait le tour et continue d'ailleurs de faire le tour sur la toile c'était hier après-midi donc du côté de Yaoundé l'hôpital général de Yaoundé elle a donné naissance à 5 enfants c'est quand même assez rare on se demande ce que son mari a bien pu consommer mon maman Benga peut-être vous qui êtes calé sur 5 bébés d'un coup d'un trait et voilà le résultat 5 enfants bravo toutes nos félicitations encore à la maman le ministre de la santé publique lui aussi qui n'est pas resté indifférent et qui a aussitôt fait un tweet dans lequel il faisait savoir justement qu'il se réjouissait de ses 5 bébés ou du moins de ses naissances encore que les 5 bébés sont en parfaite santé remerciée le corps médical aussi et a prescrit d'ailleurs une prise en charge gratuite jusqu'à leur sortie voilà peut-être que maman on peut se faire gratuit là on en a un peu on parle quand même du ministre de la santé qui dit au directeur si voilà écoutez si vous lui a demandé si vous avez demandé que résolver la question des enseignants depuis 2017 c'est en 2022 le même pour nous reviennent si on est coupable pour le billard je dirais c'est qu'on a quand même mis la santé publique qui fait l'effort je dirais ça ainsi sur un propos de se rapprocher des patients du moins de la population de répondre à leurs préoccupations on le voit très actif aussi bien sur la toile que sur le terrain je crois qu'on devrait l'encourager dans de telles initiatives bien que sur la toile les gens estiment que c'était minime de sa part de dire simplement qu'il faut ne pas donner des factures à cette famille qu'il fallait qu'il aille un peu plus au-delà parce que d'aucun qualifie que ce soit maigre comme action toujours est-il qu'il a fait on ne sera jamais satisfait bon ben gan 5 bébés j'ai fait féliciter le père au moins d'abord le père et la mère vous la mettez où ? d'abord le père c'est 5 enfants d'un coup on porte 5 enfants d'abord le père c'est le père qui permet bien évidemment que la mère soit tombée en sainte le père a mis la sémence elle a entretenu la femme qui portait sur une terre fertile une très belle terre d'ailleurs c'est pour ça qu'on vous épouse pour apporter une terre fertile et c'est pour ça qu'on fait pour que la terre fertile et on s'est entretenu cette terre on fertilise cette terre c'est pour ça qu'on est jaloux de cette terre qui ne doit pas fermer le cuisse donc non ici l'acte du ministère de la santé publique on ne peut pas cracher dessus elle est louable parce que même à notre époque les jumeaux les triplaient parce qu'on faisait la promotion de la famille et l'état apportait un soutien au regard des moyens qu'il disposait d'abord votre prise en charge au niveau de la maternité était gratuite et il y avait un suivi consacrement parce que il y a c'est que les femmes ont souvent les suites de la grossesse donc même jusqu'à 3 mois 4 mois elle peut avoir des chocs jusqu'à 6 mois même donc on doit suivre la femme jusqu'à 6 mois pour qu'il n'y ait pas de problèmes suite à cette grossesse parce que le métabolisme du corps a subi un certain nombre d'égalements mais si le ministre va jusque là ce serait une très bonne chose maintenant l'encadrement de ces 5 enfants également on a un combat la famille mais l'état doit parce que nous on avait ça il y avait des maisons d'accueil il y avait des maisons d'encadrement de famille aujourd'hui à l'épaule il n'y avait même pas de ministère de la promotion de la femme de la famille mais ça se faisait relativement bien précisément parce que Aïdjo avait dit à la France laissez-moi faire si ça me dépasse je vous appelle donc il y avait une certaine dynamique sociale l'enfant n'était pas l'enfant de ce couple l'enfant c'est l'enfant de la communauté mais aujourd'hui cette femme quand elle ira acheter ou écraser les condiments on va vous à l'entendre qu'on a violé l'enfant nous on ne connaissait pas ces choses là et après vous nous dites que la société évolue donc ici il faut apprécier l'acte de Manahouda de mon point de vue mais aller plus loin voudrait dire que la femme le suivi de la femme jusqu'à au moins 6 mois et même une dotation spéciale pour le lait des enfants l'allaitement de ces enfants jusqu'à au moins 6 mois Dominique Autré qu'est-ce qu'on dit on félicite dans ce monde on félicite aussi la mère c'est 9 mois avec 5 bébés d'un coup c'est un c'est une reine en même temps cette maman là comme bon nombre de femmes comme toutes les femmes d'ailleurs l'acte du ministre c'est bien mais est-ce qu'on peut pas au final dire que l'état devrait prendre en charge cette famille même si vous demandez qu'on prenne en charge cette famille ça veut dire qu'on va prendre en charge toutes les familles qui ont donné naissance à des enfants gémellaires c'est pas tous les jours c'est pas tous les jours ça veut dire plutôt si vous permettez ça veut dire qu'en 2004 il faut se rappeler de cela le gouvernement avait pris l'engagement de passer de la prévoyance à la sécurité sociale donc le ministre Grégoire Ouna devrait nous dire en principe lorsque son collègue de la santé publique est procédé à ces commodités-là il devrait prendre le relais et nous dire aujourd'hui où en est-on avec la sécurité sociale parce que c'est ça qui était donc envisagé à ce moment-là espérons qu'il vous regarde ce matin ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ça et pour moi on ne devrait pas faire de favoritisme si on le fait pour elle on devrait le faire pour toutes les personnes qui ont donné naissance au même nombre d'enfants le ministre de la santé a posé un très bel acte mais maintenant il faudrait s'assurer que les services sociaux présents dans les hôpitaux prennent en compte ce genre de personnes qui arrivent et donnent naissance à autant d'enfants parce qu'avec les colères on a appris que dans nos hôpitaux il y a un bureau des affaires sociales qui doivent s'occuper de ça donc s'assurer également qu'on puisse aider les personnes défavorisées dans les hôpitaux ce serait une très bonne chose mais déjà félicitations à la maman au père au ministre et surtout en convoquant l'état du Cameroun à entretenir convenablement ces familles C'est le président français que nous on a besoin des enfants il a dit qu'il n'a plus la cousse on n'en couche pas pour moi Allez, merci Charlamène Battu on va se reparler demain Merci également à toute la production chapeautée par Emmanuel Wapi aux côtés de Warren Zede Je parle aussi également de Godlove qui nous accompagne d'Alastana Toute la production au niveau de la diffusion Merci à vous Charlamène Isabelle Carole Bonbengan Dominique Audrey On était à vos côtés Il est midi Madame, Monsieur Retrouvons-nous à table Allons manger A demain 10h Sous-titrage ST' 501